... Moi je suis Louis du collectif Monkey Bird. On a été contacté directement par l'association Le Mûr pour participer à ce projet. On connaît déjà pas mal le réseau Street Art Bordelais. Le style Street Art Bordeaux, on les avait déjà bien en potes. Donc sachant qu'ils sont attachés au projet, on a été appelé assez naturellement comme on a pas mal progressé depuis ces deux dernières années sur la Seine. Pour nous forcément ça a été un plaisir, maintenant on n'est plus à Bordeaux mais on y a vécu pendant trois ans. On a commencé vraiment à poser dans la rue ici, à faire quelques fresques et tout ça. Donc aujourd'hui se taper un grand mur comme ça c'est vraiment un plaisir pour montrer un peu tout ce qui s'est fait en atelier depuis qu'on a un peu mis les bouchées doubles. Donc on s'est rencontrés sur Bordeaux il y a trois ans environ, on était en école d'art ensemble. C'est là où on a vraiment commencé à faire du Street Art ensemble, à se bouger, à faire tous ces projets en commun. Au début on dessinait pas mal, on avait chacun notre univers et petit à petit on a fusionné vraiment pour trouver le concept Monkey Bird qui voulait être un peu le meilleur de nous deux réunis. Donc on a trouvé cette petite alchimie, ce travail de pochoir ensemble qui nous permet de vraiment se recentrer sur le même point d'intérêt. Et de mettre ça en commun pour un même résultat qui est une approche à la fois matérielle et idéologique. Nous on travaille au pochoir, c'est vraiment notre outil de prédilection parce qu'on aime bien le rendu type gravure en fait. On aime bien avoir des trames un maximum et pas d'accumulation de croûte de peinture, on n'aime pas trop les masses de peinture en général. Ou le rendu un peu gras en fait de la bombe de graphe, c'est pas forcément ce qu'on préfère bien qu'on aime beaucoup l'effet vaporeux. Donc le pochoir ça nous permet de faire le tri dans tout ça, de travailler, de préméditer un peu notre boulot, de préparer des maquettes à la maison, de faire des dessins en atelier et tout ça. Et après de l'agrandir et d'avoir une retranscription exacte voire meilleure finalement que notre dessin en le retravaillant derrière la bombe avec les contrastes etc. On travaille un maximum à la main, c'est vrai que nous c'est pour ça qu'on sait finalement détourner un peu de nos histoires de design pour revenir vers le travail de plasticien qui permet un peu de mettre la main à la pâte. Et c'est vrai que pour nous c'est plus agréable de travailler au dessin, de venir découper à la main, de venir intervenir directement sur mur et d'avoir un contact physique que de rester bloqué derrière un ordi pour produire des affiches éphémères. C'est vrai que pour nous c'est plus important et plus noble le travail de la peinture et le travail manuel. C'est vraiment un jeu de tac au tac, il y en a un qui va proposer quelque chose, l'autre va rebondir dessus, va ajouter un petit peu sa touche. Et c'est ça qui fait à mon avis la richesse et les univers un peu variés qu'on peut retrouver dans nos fresques. Nous on est très inspiré par les arts nouveaux, arts déco et après on va miser un peu dans tout ce qui est référence populaire, c'est à dire qui vont donner de l'imaginaire aux personnes qui vont observer nos fresques. C'est vrai que c'est une démarche de toujours aller chercher des choses dans l'ancien, dans le vécu et pour rappeler un peu toute cette désuétude des objets, cette désuétude de l'architecture qui se met en place actuellement. Et c'est vrai que c'est d'essayer de donner un peu un contre-pied à ça et de proposer des choses que les gens connaissent parce qu'il y a des symboliques qui s'y rapprochent ou parce qu'à côté de chez eux ils ont quelque chose qui y ressemble. Ça va de la simple gravure très simple au mouvement artistique qui peut servir de référence rien que pour un symbole ou rien que pour une petite idée qu'on pourrait apporter à notre fresque. On est à Paris, on va intervenir à Paris encore beaucoup pendant pas mal d'années je pense parce que c'est vraiment une capitale qui bouge parmi les capitales européennes et puis après des futurs déplacements en Inde. En espérant que Bordeaux nous accueille par exemple pour un grand mur, une grande façade, c'est vraiment l'aboutissement de notre conquête de Bordeaux.